... Je vous jante site à la gece d'avoir s'asso, ce serait possible Corque almostoses à la gece d'avoir s'asso, ce serait possible Mio의 welcheOnles compte être aussi s'asso, ce serait possible Colors que vous diffusez vous fa grâce des services Au ciel, erstes-en-dire sont ar kenn Playstation On extrait et nearest sont enfin s'asso, ce serait possible Et aujourd'hui, en plus, elles sont incroyables Y'a qu'est-ce ici à Rome et puis c'est Resto Pour le plaisir, Lobo Mamdiar Abuso est au cœur des foyers sénégalais depuis plus de 20 ans Située au kilomètre 18 roues de rue Fiskadakar, Lobo Mamdiar Abuso est une société 100% sénégalaise spécialisée dans l'enfuitage et la distribution de gaz butane C'est une équipe de plus de 200 collaborateurs guidés par une même volonté, participés activement au développement du Sénégal Ces équipes s'appuient sur des valeurs familiales partagées et une expérience professionnelle forte Faisant de Lobo Gaz la marque préférée des Sénégalais Le souci de chacun de nos collaborateurs est l'accessibilité de nos produits à tous et partout Notre leadership sur le butane, nous le devons aux ménages sénégalais qui ne cessent de nous renouveler leur confiance Faisant de nous le leader incontesté du marché du gaz, notamment de la 9 kg Nous avons conçu cette bouteille en respectant les normes de sécurité en la matière Cette invention est déposée auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle Assurément tournée vers l'avenir, nous maîtrisons toute la chaîne d'approvisionnement du gaz Allant de l'importation, à la distribution sur le marché national et à la réexportation Notre fibre patriotique, notre recherche permanente d'innovation et notre souci de sécurisation de l'approvisionnement du pays en gaz butane ont motivé la construction de 4 sphères sous talus d'une capacité totale de 6200 tonnes L'Obo Mamdiarobuso est ainsi le numéro 1 au Sénégal et dans la sous-région en stockage conforme de gaz butane Nos lignes de production comportent 7 carrosselles Composées chacun de 12 bascules automatiques et de 5 autres bascules manuelles Soit une capacité de production de 9000 bouteilles par heure Ce qui nous permet d'approvisionner le marché sénégalais en toute fiabilité Le gaz butane reste un produit inflammable Et parce que la sécurité est primordiale pour nous Nous avons mis en place une équipe de sécurité formée et composée d'officiers de sapeurs-pompiers De professionnels du butane et de collaborateurs Des simulations sont régulièrement effectuées dans l'enceinte du centre Afin d'assurer la sécurité de nos travailleurs mais également des riverains Mais nos ambitions ne s'arrêtent pas là Nous diversifions aussi nos activités pour devenir un acteur majeur des produits pétroliers Et avons lancé en 2016 notre première station-service sous la marque L'Obo Oil Avec la volonté d'innover dans la distribution d'hydrocarbures à l'instar du butane Modernité, expertise, innovation Aujourd'hui nous sommes engagés pour répondre aux besoins de toute la société sénégalaise Notre professionnalisme nous a valu la confiance de nombreuses entreprises au-delà de nos frontières Faisant ainsi de Lobo Mamdiarabuso un acteur incontournable de la sous-région Demain, notre ambition est de renforcer notre présence en Afrique de l'Ouest Pour conquérir de nouveaux marchés Pour continuer à vous accompagner partout Et parce que vous méritez toujours mieux Lobo Mamdiarabuso ne cesse d'innover, de voir plus loin Aujbillahimina shaytan rajim, bismillahirrahmanirrahim As-salatu wa salamu alayka ya saydana, ya wuliallahi, ya nura masabi adaratillah Mboki disafo al-imran tv As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Lui là, quand vous inquiétiez ce que vous parlez des chantiers de Chamanthelin, vous avez bien besoin de vous rallier Vous avez bien l'idée de vous parler, commenter, commenter, partager et qu'il est best-eux Il s'agit de faire commenter par notre partenaire à son partenaire En plus, si on reste les chantiers de Chamanthelin, vous avez bien besoin de nous Parfois, c'est la partenaire, cela nous font tous bien l'idée de moi Et nous, il a des impliquées, d'un partenaire sur les chantiers C'est ce qu'il y a à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Bari à Bari, est-ce que vous pouvez vous présenter votre sujet? Oui, je vais vous présenter une présentation sur l'Emirant TV, qui va vous présenter d'abord sur l'Emirant TV. Je vais vous présenter un conseil en immobilier, gérer un cabinet de consultance en immobilier. D'accord, Mme Consultant, ce qui va vous présenter dans le secteur immobilier, c'est-à-dire qu'on va vous orienter à ce qu'il faut. Voilà. Donc après, on va voir. Inch'Allah. Comme ce qui dit, il n'y a pas d'argent. Et ce que vous dites que les Sénégalais, les fans ne sont pas de souffrance, n'ont pas de souffrance, n'ont pas de souffrance, comme je vous l'ai dit. Maintenant, nous voulons savoir, quelles procédures, quelles procédures, quelles 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 quelles. Est-ce qu'elle vous plaît comme梅o doctrine ou c'est que ces believing ? Cette question leur avant de se poser pour vous. Mais je Stroic, avant de répondre à cette question, je vais juste ruger. Je l'aijego Materno, un développement rapide pour beaucoup d'interneauts, qui a eu un aperçu sur le milieu foncier. Permettez d'abord, permettez-moi d'abord, manguez une nuit, nous avons vu certaines filles sur Imran TV, nous avons vu la diaspora, nous avons vu la culture sur nous, nous avons vu la sénégalienne de l'intérieur. Si on a vu, nous savons que le Sénégal, le Sénégal, nous l'a régularisé. Madame, nous l'a fait avec un pâche. Je pense que le Sénégal, nous l'a fait avec lui aussi. Le Sénégal, non, nous l'a régularisé. Depuis, il y a une loi qui nous a dit, le président Senghor, qui a été fait, une loi de 1964. Nous avons vu que le terrain sénégal, aujourd'hui, si on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, il y a des domaines nationaux, il y a des domaines de l'État, et des domaines des particuliers. Le domaine national, si on l'a dit, tout le Sénégal est en place. 95% de Sénégal sont dans le domaine national. 5% sont dans le domaine de l'État, et le domaine des particuliers. Et le domaine de l'État, vous entendez, il y a des domaines de l'État, parce que le domaine de l'État, nous l'a dit, il y a des domaines privés de l'État, et le domaine public de l'État. Il y a des domaines particuliers. Et ce qui est le plus important, c'est le domaine national. je vous ai dit, c'est le domaine national, il y a des domaines de l'État, c'est le domaine national, Il n'y a qu'un autre domaine national. Dans le domaine national, il y a un domaine de Sénégal pour les mairies. C'est pour les communes et les communes. 95% sont en mairie parce qu'ils sont en communes. On parle de la communauté rurale. Après l'acto de la décentralisation, on a parlé de la commune. Les communes, nous prenons dans le domaine national. Il y a tous les membres de la communauté rurale. Aujourd'hui, il y a une mère de Pekin. Il y a une mère de Pekin. Il y a une mère de Pekin. Il y a une mère qui a une mère de Pekin. Elle est une mère de Pekin. Tout ce qui a fait sauf et sauf. Nous devons leur parler. Il y a aussi des membres de la communauté. Dans le domaine national, on va aller avec des communes. Il faut leur dire une délibération. Il faut leur donner les membres du Pekin. Donc, on a besoin d'avoir une délibération. Je ne sais pas si on a des délibérations. Mais j'ai voulu parler d'un titre de propriété. Il y a des questions sur l'alto. Il y a des délibérations. C'est ce qu'on a dit. Laissez le titre foncier. Je l'ai dit toujours sur la chaîne. Il y a des délibérations. L'État a dit qu'il n'y a pas de délibérations. Mais il y a des délibérations. Il y a des délibérations. Il y a des délibérations. Chaque année, il y a des rédevantes dominole. Je sais que les prochaines émissions vont venir. Mais nous avons des titres fonciers inalénables. Il ne peut pas le faire. Il peut le faire. Il y a des différences. Il y a des contrats de location. Il n'y a pas de contrat de location. Il peut le faire. Il y a des délibérations. Il faut savoir comment on a des soucis dans le domaine national. Je l'ai dit. Il faut aller au niveau de la commune. Par exemple, si on a une mère qui apparaît. Si on a une mère qui a une délibération, elle a une mère qui a une délibération. Elle a une mère qui a une délibération. Elle a fait un acte de session. Et si on le rend compte, c'est que le domaine national n'a personne le droit. Ah! Il n'y a personne. Ce qui est important, c'est qu'on s'est dit. Ce qui est bien dit que la mienne n'a personne le droit. Aujourd'hui, c'est la même chose. C'est une bonne chose pour le faire. Tu sais pourquoi tu as une mère qui a une mère. Quand j'ai une mère qui a une mère qui a une mère qui a une peine et son. Qu'elle a une maison, elle a une maison, elle a une maison, elle a une maison, elle a une maison. Mais sauf dans le domaine national, je n'ai pas eu laissé. Je n'ai pas eu laissé. D'accord. Quand on a eu laissé, on a fait ce qu'on a dit. Je n'ai pas eu l'acte de session. Je n'ai pas eu l'acte de session. L'acte de session est allé à la mairie pour l'appeler. Non, l'acte de session est allé à la mienne. On a eu l'acte de vente pour l'appeler. On ne parle pas d'acte de vente. On a dit acte de session. Si on a eu l'aise, on peut le faire dans l'autobus. On peut le faire dans l'UCE, dans la maison. Mais l'essentiel, c'est qu'on a eu l'acte de session. Mme Kumba, j'atteste que j'ai eu M. Mbaye, dans le domaine national, je n'ai pas eu une peine. J'ai eu un terrain de 150 m2. A la prière, on a eu le témoignage. Elle est allé à la mairie pour l'appeler. On a eu le copier d'entité et ma copier d'entité. Il est un mérité pour demander une délibération sur le domaine national. Je comprends. Maintenant, c'est compréhensif. On a eu l'air d'entité. On a eu l'air de l'air. On a eu un terrain de plus. On a eu le temps. On a eu les deux. Il est un peu de temps. On a eu le temps à la question. C'est la question de son professeur. Il s'agit de tout le domaine. Mais qui doit être bien immobilier, une personne morale, étatique ou particulière? D'accord, ça dépend de ce type de propriété. Je vais vous expliquer. Si vous êtes dans le domaine national, il y a des délibérations. Il y a des délibérations, on peut se tourner avec Mme Koumba. Si vous l'avez dit, vous pouvez l'avoir dit, il y a des délibérations. Mais il y a des délibérations. Si vous êtes dans le domaine national, vous pouvez s'éteindre vos peines. Si vous êtes dans le domaine de Mme Koumbaï, il y a des titres fonciers. On va parler de l'internoi. Le notaire doit être délibérations. Il n'y a pas d'accord. Oui, parce que Mme Koumbaï, en tant que meilleur cabinet, n'a pas le droit d'obtenir le terrain. Bon, on ne sait pas. Il y a des délibérations pour le soutien privé. Il y a des titres fonciers. Non. Parce que le notaire n'a pas le titre foncier. Il n'a pas le droit de regarder sur les affaires. Il n'a pas le droit de regarder. Il n'a pas le droit de regarder. Un notaire est parti sur les droits. Il est néanmoinsur et nous avons pu lui donner des officiers ministériels. Ils ont dit qu'il est correcte. Ils nous ont donné de l'internoi. Ils ont donné une question de fonds. Le notaire n'a pas le droit de regarder. Il va y avoir des conférences. Le notaire n'a pas le droit de regarder pour les affaires. Le notaire n'a pas le droit de regarder. Le notaire n'a pas le droit de regarder. Le mariage est venu au mariage. Mais les fonciers sont intéressés. Ils ont dit que le notaire n'est pas le titre foncier. Parce qu'on sait que avant que tu prennes le titre foncier, tu vas aller au niveau de la conservation, on va parler du droit réel. Qu'est-ce que c'est le droit réel? Le droit réel qui m'a dit que si je n'ai pas le titre foncier, est-ce qu'il y a une charge? Est-ce qu'il n'y a pas de charge? Est-ce qu'il n'y a pas de charge? Si tu n'as pas le titre, tu vas voir le titre de la charge. Il faut que tu lui dis que si il n'y a pas de problème. Le notaire n'est pas le droit. Parce que si tu n'as pas le droit, tout le droit de la conservation. Donc, le notaire doit être le droit. Donc, le notaire doit être le droit. Donc, si je comprends bien, le notaire est primordial de jouer au titre. Il doit sécuriser le terrain pour la question de la question. Voilà. Comment sécuriser son bien immobilier? Comme toi, le notaire, c'est pas le droit de le faire. Est-ce que le notaire va vous permettre de sécuriser ou quoi? D'accord. Le notaire, c'est le droit de sécuriser ses biens. Parce que le notaire va faire des enquêtes. Il va aller au niveau des impôts, vérifier. Tout le monde sait bien. Parce que le notaire, il faut vérifier. Donc, le notaire peut être un détective privé. Bon, détective privé, bon, je ne veux pas trop exagérer. Mais je dirais que le notaire, il est rassurant. Il est rassurant. Il a beaucoup d'autres dossiers et qu'il a 4 failles, 10% pour qu'il puisse me faire et qu'il puisse vivre le terrain. Donc, il ne peut pas le faire. Donc, je sais que le notaire, mais le notaire peut-être c'est autre chose. D'accord. Voilà. Si je veux sécuriser mon terrain sur le notaire, est-ce qu'il y a une façon de sécuriser son bien immobilier? Oui. Toujours, je me demande ce que je veux dire c'est que le notaire dépend de ses titres de propriété. Tu sais que le notaire n'est pas une délibération. Tout à fait. Mais le notaire n'est pas une peine et une pense. C'est quoi? Une peine et une pense. Et je pense que il y a une délibération de 150 mètres carrés. Il y a un immeuble R-plus-trois. Il y a un immeuble ici, Malika-Plage. Il y a beaucoup de délibérations parce que c'était le domaine de la coutumière. Donc, le notaire n'est pas un état mais il n'est pas un soufsi. On dirait à quel soufsi n'est pas un soufsi? Oui. Il n'est pas un impense que le notaire n'est pas un soufsi. C'est un soufsi qui est un soufsi mais il n'est pas un soufsi qui est un soufsi n'est pas un soufsi n'est pas un soufsi mais il n'est pas un soufsi parce qu'il n'est pas un soufsi parce qu'il n'est pas un soufsi parce qu'il n'est pas un soufsi mais il n'est pas un soufsi il n'est pas un soufsi il n'y a que moi. Donc, la question c'était encore comment sécuriser son bien ça dépend du titre de propriété. Si tu as une délibération et que tu as un bien et que tu as un bien sécurisé il y a toujours des conseils internos et des conseils qui ont une vérification physique et une vérification administrative je n'ai pas un bien sur le plan physique je vais faire une clôture si je fais une clôture je peux avoir un terrain à ne pas vendre Pas demême donc, une assise on trouve un procureur et un procureur elle est un procureur c'est un profil il n'y a pas un jeune il n'y a pas un jeune pour les intimider qui change car ce même indiqué c'est que leconseur a un Sénégal et qu'un jeune jeune neiendo pas un jeune pour les titer d'un arnaqueur c'est un médecin donc là je parle je ne dis pas si il y a une délibération Donc, pour sécuriser le culturel, tu peux faire des onglet. Sur le plan administratif, tu peux sécuriser le terrain du domaine national. Ne pas le faire de grâce à ce que tu dis. Tu prends l'acte de vente, la copie d'entité et la délibération. Tu vas enregistrer le domaine du domaine. Au moins, si je l'ai enregistré aujourd'hui, je veux enregistrer le domaine du domaine national. Si je l'ai enregistré le domaine national, il faut enregistrer le terrain. C'est très important. Donc, mon domaine est très important. Parce que si on est dans le domaine national, je vais enregistrer par exemple. Si on est dans le domaine national, il faut enregistrer le terrain. On a fait une fiche de liquidation. La fiche de liquidation, c'est l'acte de délibération, l'acte de vente. L'acte de vente, l'acte de cadente. Si on est dans le domaine national, tu dois enregistrer 5% de la valeur vénère. Si on est dans le domaine national, il faut enregistrer 500 000. Mais si on est dans le domaine national, il faut enregistrer un mois. Il faut enregistrer les pénalités. Si on est dans le domaine de 400 000, il faut enregistrer 800 000. Tu comprends ? Donc, on sait qu'on va enregistrer le terrain au niveau des employés. D'accord. Si je comprends bien, il y a des moyens pour identifier les personnes. Parce que la question de cette fois, je ne voulais pas dire que je peux avoir des moyens. Je ne sais pas si je peux me faire des moyens. Voilà, donc c'est ce que je peux faire. Sur le domaine national, tu peux enregistrer le terrain au niveau des employés. Et sur les autres domaines ? Sur les deux domaines, tout foncièrement, il faut que la sécurité soit. Parce qu'on ne peut pas le sécuriser. Déjà, sur le plan administratif, on ne peut pas le sécuriser. Mais sur le plan physique, il faut que la sécurité soit. Il faut que la sécurité soit. Il faut qu'il y ait un terrain ou une clôture ou une fondation. C'est comme ça. Il faut qu'il y ait un intime comme les gens qui font. Ah, c'est un intime. C'est un intime. C'est un intime. C'est un intime. Comme ça que vous avez entendu, il y a des titres fonciers, titres fonciers, titres fonciers. Il y a des différents titres fonciers. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a des différents titres fonciers? Quels sont les différents titres dans le foncier? Titres fonciers? Titres de propriété? Qu'est-ce qu'il y a des domaines? Maintenant, il y a des titres fonciers et titres. Maintenant, il y a des titres de propriété. Un droit, titre de propriété. Maintenant, il y a des droits réels. Donc, il y a des délibérations, des titres fonciers. Il y a des droits et des permis d'occuper. Et si on a des droits, il y a des droits. Il y a des droits des mamies et des grands-parents. Ils ont des permis d'occuper. Mais avec l'administration, il y a des droits de propriété. Il y a des titres fonciers. Il y a des droits. Il y a des droits de propriété. Si vous avez des droits, tu vas aller en titre foncier. Maintenant, on se dit qu'il y a des droits de propriété au Sénégal. Les titres fonciers sont les droits de propriété au Sénégal. Les titres fonciers sont les droits de propriété. Peut-être que j'ai juste une alerte et je l'ai dit sur une vidéo. Vous entendez souvent qu'on a un titre foncier global. Qui ne veut pas dire un titre foncier? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont dit qu'ils sont sécurisés. Comme on l'a dit. Comme on l'a dit maintenant. Parce que le foncier, c'est tout de suite. Je comprends qu'on a un titre foncier global. C'est ce qu'il y a. Un titre foncier global, il y a. Mais qui ne veut pas... Il y a un titre foncier global, comme son nom l'a dit, global. Il peut extraire un titre foncier individuel. Tu comprends? Il peut extraire un titre foncier individuel. Mais maintenant, on a un titre foncier global. Et les gens qui disent que c'est un titre foncier global, c'est la mère. Parce qu'ils ont écouté avec les clients et qu'ils ont pris le titre foncier. Ils ont pris le titre foncier global. Qui ne veut pas dire le titre foncier. Le titre foncier va vous permettre d'aller au niveau des impôts pour vérifier. Ce n'est pas tant qu'ils auront auch les impôts pour vérifier le type de vente. Tu comprends? Donc, le titre foncier, c'est que si vous avez une délibération, vous allez payer le type de vente. Un titre foncier, peut-être que si vous pourriez en folle à un point. C'est ce qui est. L'auteur de parler. Si vous êtes dans le domaine national, quand vous avez la délibération, vous allez pouvoir payer l'acte de vente. Vous allez faire enregistrer l'acte de vente. Oui. Vous allez faire enregistrer votre achete. Vous lui avez enregistré un cachet pour l'acte de vente, Il y a une demande adressée aux impôts et la copie d'entités et l'exemplaire. Le plan NICAT, c'est une carte d'entité. C'est une carte d'entité. L'impôt et le domaine de l'entité est déposé au niveau des impôts. L'impôt et le domaine de l'entité est déposé au niveau des impôts. Le service de l'entité est déposé au niveau du domaine national. Est-ce que l'hôpital doit être déposé au niveau des impôts? Si je voulais que le domaine de l'entité de l'entité de l'entité de l'entité de l'entité de l'entité de l'entité, L'impôt concrètement il faut s'éloigner les impôts de l'entité de l'entité de l'entité de l'entité. C'est bien pour cela que ce dossier n'est pas les impôts. Les impôts ne sont pas prêts pour la compétences à ce que nous allons aller. L'entité est un obi. Cré que l'investissement est de l'urbanisme sur le plan du Sénégal. S'il s'agit d'un grand plan du Sénégal, s'il se plaît ? On a apprécié son document pour obtenir les impôts. C'est l'urbanisme. Parce que la procédure s'enlève, c'est souvent qu'on entend souvent que c'est normal. Mais c'est tout à fait normal. Procédure s'enlève. Tu comprends? C'est toujours entre 3 et 6 mois. Oui, c'est ça. Tu comprends? Souvent, il y a 3 ans avant de sortir. 3 ans? Comment est-ce qu'on s'enlève? Mais c'est la procédure s'enlève. Mais ça ne justifie pas ça? Non, c'est normal. Je vais vous donner un exemple. Dans le domaine national, il y a des terrains non immatriculés. Il n'y a pas de tour ou de numéros. Mais imaginez que le président de la République ou l'État s'enlève. Il n'y a qu'un domaine national. Il n'y a qu'un domaine national. Il n'y a qu'un domaine. Il n'y a qu'un domaine. Il n'y a qu'un domaine national n'a pas fallu en train de jouer. Mais le domaine national, le domaine s'enlève au Sénégal. Il y a un bain qui a été en Sénégal. Ce n'est pas une erreur. Il n'y a qu'un domaine. Donc, il n'y a pas de retour. Nous sommes très contents des réponses et satisfaites. Nous devons tout le préserver. Nous devons tout le préserver parce qu'en ce domaine national, personne ne le prend. Il y a des pourrées classées, il a des pourrées classées. Il est resté ici dans le domaine national. Il est très content de le présenter. On l'a dit, nous sommes très contents des réponses et satisfaites. On l'a dit que nous devons tout savoir dans le domaine du foncier. Nous devons tout le préserver et nous devons tout le présenter dans le domaine du foncier. Il y a des problèmes de développement très importants, mais nous devons tous les réservés. Il y a des problèmes de développement très importants. Il y a beaucoup de problèmes de sénégalais. C'est un problème du Sénégal. Il y a beaucoup de problèmes de sénégalais. Il y a beaucoup de problèmes de sénégalais. Il y a beaucoup de problèmes de sénégalais. Il y a beaucoup de problèmes d'héritage. Mon père était à mon terrain. Il y a un homme qui a été déroulé. Il n'y a pas d'accord avec personne. Il n'y a pas d'accord avec personne. Il n'y a pas d'accord avec personne. Il y a beaucoup de problèmes de sénégalais. C'est en train de me réclamer. Il y a un problème foncier. Mais il y a un problème de famille. Il n'y a pas d'un titre foncier. Il n'y a pas des problèmes fonciers. Il y a des problèmes fonciers. Il y a des problèmes fonciers. C'est juste un titre d'exemple. Ce qui a beaucoup d'autres problèmes. C'est l'éritier. C'est ce que je dis toujours à ceux qui ont une alerte. Avant que tu prennes le terrain, tu dois faire une vérification. Une vérification physique et une vérification administrative. Qu'est-ce qu'une vérification physique? C'est-à-dire que je dois aller dans le terrain. J'ai fait une enquête de proximité. Et dans le terrain, tu peux aller dans la main de la main de la main de la main. Tu ne peux pas comprendre ce problème. C'est ce que tu as. C'est une enquête de proximité. Tu dois regarder le type de sol. Tu dois regarder la distance. Parce que si tu as une vérification physique, on va faire une vérification physique. Oui. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. C'est ça. Je suis là, je suis là. C'est ça. Maintenant, il y a une vérification administrative. Au niveau de la mairie, dans le domaine national, tu regardes si tu as un livre foncier. Ou si tu as un livre foncier, est-ce que le terrain manque à lui? On interroge les livres fonciers. On interroge le terrain, est-ce qu'il manque à lui ou pas. Je donne un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple. C'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. Mais on a des bonnes personnes. Ce sont des bonnes personnes. Si on l'a dit aujourd'hui, c'est une bonne question. Monsieur Abay, tu as dit. C'est un peu critique. Mais si tu as vu les gens, nous allons aller à l'aéroport. C'est des points. C'est des sujets. Il y a des sujets qui ne sont pas là-dedans, mais pourquoi ne pas aller à l'intérieur de l'arrivée ? Je prends l'exemple des pôles. On a des problèmes urbains, des sites touristiques, et des sites touristiques. Qu'est-ce que c'est exactement le problème ? Le problème est que le président a décréché les pôles urbains. On ne sait pas que les pôles urbains sont pour les plus tardes, pour les plus tardes. Parce que les pôles urbains sont les plus tardes. Les pôles urbains sont les plus tardes, comme les villes et les villes. Vous voyez comment les plus tardes sont les plus tardes. Vous voyez l'autisme. Mais en disant que les immobiles ont commencé, ils ont une ville, une ville et une deuxième ville du Sénégal. C'est bien fait. Mais le problème est que le problème est que les pôles urbains ne sont pas les plus tardes. Vous avez des pôles urbains. Si vous avez des pôles urbains, le projet a commencé, on le voit. Les pôles urbains sont les plus tardes. Les pôles urbains sont les plus tardes. Mais co primitive, vous dónde concernant la rose est ce qu'il faut. Est-ce que vous. Les pôles urbainsjectaient les ch resistorns du Pno Selotam ? Il a toujours été pôles pour leur soigner. C'est une nouvelleASONiche. C'est une nouvelle 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 des pôles br units. Que non partners de votre sénégalises? Non, sûr. Non, ce n'est pas la même universe. Ce n'est pas la même chose de c Doug Wass Hopefullyroyd. Il est sensible pour le point de vue de la maison de Bal, de Marambinque, de Bonoba. Mais il est là où il y a des étages, où il y a des étages, où il y a des rames, où il y a des autres. Et si il y a des étages, il y a des étages qui ont besoin de 7000 hectares. Je ne le connais pas, je ne le connais pas. Je sais que l'État a besoin de 7000 hectares allongés pour le lac rose. Un hectare égale combien de mètre carré? Égale 10 000 mètre carré. Donc l'État a besoin de 7000 hectares. Mais tu l'as vu sur les réseaux sociaux, sur internet et Facebook. On a dit qu'ils ne l'ont pas en tête parce qu'ils ne l'ont pas en tête. Et comment vous avez-vous fait? Je me suis dit que j'ai dit qu'il y avait des cas qui étaient des déniers de Biram. C'était le même cas. Si on a une mère, personne n'a pas le droit. Est-ce que ça n'a pas été fait pour que l'on ne l'a pas en tête? Parce que les problèmes ont beaucoup de problèmes. Et les problèmes ont tout à l'heure. Donc, nous en Sénégal, il ne devait pas avoir des problèmes de terre à terre. Et des problèmes de terre, de l'État. Et c'est ce qui est, c'est mon souffle de ma mère. Franchement, ça a cause des problèmes. Et si on a besoin d'attention, on n'a pas de solution. C'est ce qui m'a dit que les gens ne l'ont pas en tête. Mais maintenant, on regarde l'État. L'État n'a pas besoin. L'État n'a pas besoin de Jusufier. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il n'a pas besoin de la population? Est-ce qu'il faut que la population puisse les voir? Dans ce cas, on va parler. On va mettre dans la courte table. Mais si on déloge, on va mettre dans les conditions de bonnes. Et on va prendre des conditions de bonnes. Parce que les gens ne l'ont pas en tête. Et on va prendre des conditions de bonnes. Et on va prendre des conditions de bonnes. Comprends-tu? Donc, on ne peut pas regarder. Même si on a besoin de l'État, dans le domaine national, je l'ai dit. Est-ce que l'État va vous donner des soucis après? C'est une question. Parce qu'il ne faut pas vous déloger. Parce qu'il ne faut pas vous donner des soucis. Et on ne peut pas regarder des soucis. Et on va parler de l'État et de l'État. Et on va en parler des soucis. Mais il ne faut pas le faire des soucis. Et il faut qu'il soit un soucis. Et il faut qu'il soit un soucis. Donc, il y a eu un problème de la rose. Je ne sais pas, je ne vais pas dire beaucoup. Vous vous en parler. Je ne vais pas dire beaucoup. Mère, mais bon, je ne vais pas dire beaucoup. Ce n'est pas que je vais dire beaucoup. Quand j'ai lu ma chaîne YouTube, j'ai dit qu'il faut utiliser les supports DGP. Je m'entendais. Ils m'ont dit qu'il faut parler de la grose. C'est ce qu'il faut. Il faut parler de la grose avant que je ne me souviens pas. Ils m'ont dit qu'ils m'ont dit qu'ils m'entendent. Mais je ne le ferai pas. C'est un point sensible. Je ne le ferai pas parce qu'il y a un problème qui se pose. Moi, j'ai un problème avec la grose. Je ne me souviens pas, mais je maîtrise un peu. Nous voulons qu'il n'y a pas besoin d'un état de temps. Un jour, ils devront se délocher. De ce fait, nous devrions savoir réellement le pourquoi et comment. Il mérite de savoir quand même. C'est l'état qui peut édifier. C'est l'état qui peut édifier l'état. Vous savez qu'il n'y a pas besoin d'un état. Il 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 est déjà un état qui parle de plan directeur. Il n'y a pas besoin d'un plan directeur. Il ne sera jamais besoin d'un plan directeur. Il n'y a pas besoin d'un projet. Je suis sûre qu'il s'agit d'une bonne journée, et comme moi, ils m'aiment la vie des bonheurs, des lacroses, des gens. Il y a des problèmes d'élementation. Maintenant, les enfants ne sont pas d'argent, ils se sont en train de se placer. Il y a des gens qui sont de la terre, 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 de la terre. Il y a des solutions pour nous. Il y a une bonne solution pour nous. La solution est vous devez pas le faire. Il y a une bonne solution pour nous. Il y a des solutions pour nous. pour avancer. Oui, il y en a, j'ai dit, parce qu'il n'y a pas d'autre part. C'est ça, je n'ai pas d'autre part. Il n'y a pas d'autre part, mais c'est possible parce que c'est possible. Parce qu'on va y aller, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à dire. Et l'État, il n'y a pas d'autre part. 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 C'est ce qu'il y a. L'État, si l'on a l'air, c'est ce qu'ils veulent faire, c'est bien primaire, bien secondaire. Il y a des choses qui peuvent être dans l'autre part. Il y a des choses qui peuvent être dans l'autre part. Mais l'État, si l'on a une assiette, il n'y a pas d'autre part, il n'y a pas d'autre part. Mais il y a une solution. On a un peu d'autre part. 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 Parce que les Parti Récupérés ont un peu d'autre part. Il y a un peu d'autre part. C'est le moment où ils ont été intégrés. Ils peuvent être intégrés. C'est sûr que les titres fonciers sont intégrés après. Mais nous sommes dans le domaine national. Il faut être intégrés, drette de tour ou d'eau. C'est la solution pour le problème. En fait, si je veux dire, l'État est un état de la force, la force reste à la loi comme nous l'avons dit. Il est un état de la faille et il est un état de la terre. Donc, il est un état de la terre et il est un état de la terre. Il y a des conditions favorables à l'accepter, parce qu'on a aussi une bonne chose pour la force, parce qu'il n'y a pas de force, il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force, il n'y a pas de force, il n'y a pas de force, il n'y a pas de force. Monsieur Mbaye, vous pouvez vous donner votre dernier mot sur la jeunesse. Même si vous n'êtes pas sur le secteur de l'immobilier, un conseil pour vous donner un conseil. Le conseil est important de dire que, je ne le permets pas, mais nous sommes ici à la Cité à Senna, donc on a tous les conseils immobiliers. Et le cabinet, comment est-il ? Le MTM immobilier. Vous pouvez voir les conseils et les vidéos, il y a beaucoup de conseils. Il y a beaucoup de conseils. Le conseil de la jeunesse, c'est que c'est une jeunesse pour savoir ce qu'on aime. Une jeunesse pour savoir qu'on a des racines réunies. Une jeunesse pour savoir ce qu'on a fait. Il y a des droits, l'insécurité, l'agression, il y a des agressions, il y a des gens qui se corrompent. Il y a des gens qui sont éveillés. C'est une jeunesse pour savoir ce qu'on aime. La jeunesse doit travailler et qu'il n'y a pas de vie. Parce qu'il y a des problèmes de la jeunesse, c'est qu'il y a des problèmes. Il y a des gens qui ne te défendent pas. Et si tu es gentil, il y a des gens qui ne te détendent pas. Il y a des gens qui ne sont pas d'une vie. Il y a des gens qui ne se trouvent pas. Et si tu es gentil, il y a des gens qui se courent dans la jeunesse. Et nous savons que le Sénégal, c'est la jeunesse. Tout à fait. C'est ça pour la violence. C'est-à-dire qu'on aime c'est la violence. Le travail, c'est Dieu, c'est la jeunesse. C'est pour moi le conseiller de la jeunesse. Parce que le Sénégal est un peu plus de temps Il faut dire que tu veux parler mais tu veux parler Surtout le point sensible Et les gens sont très sensibles Et les gens qui ont besoin de sa vie Il faut que tout le monde devienne le faire Donc le point est que le point est que la jeunesse On est en train de se faire Que le Sénégal est un bon sens Et il faut savoir que le Sénégal est un bon sens Et il faut savoir que la légitimité Et l'intégrité Et l'intégrité On est en train de se faire Il faut savoir si on se trouve Et que Dieu leur aime Ne les laissez absolument pas Mais des choses ventez Réoum est un bon sens Réoum est un bon sens Réoum c'est le bon sens Réoum est un bon sens Réoum est un bon sens Ils se sentent bien Et les ans qui ne se passent Il s'agit d'un « à l'évolution de Dieu ». Je vous remercie à vous. Merci beaucoup, M. Chambaye, je vous remercie. Voilà, je vous remercie, surtout que les Sénégalais suivent et qu'ils ont laissé des dossiers. Parce qu'on traite des dossiers. Surtout sur le diaspora. J'en profite pour vous dire que je suis le vice-président. Je suis le vice-président de la nuit au passage. Je suis le vice-président de la coopérative IBD. Je suis le vice-président de la coopérative de Ando Bolo Diaspora. Je suis le vice-président. Ils sont dans la diaspora. Donc, les gens qui veulent préparer leur retour au pays. C'est une nuit au passage. Oui, c'est une nuit au passage. Ils ont dit que c'est une vie d'un homme. Ils ont dit que c'est une vie d'un homme qui a été égale sur leur projet. C'est un homme qui a été fait pour moi. Mon collaborateur et mon collaborateur dans le cabinet. Mon directeur, l'adjoint, Abdoul Sam, Amadou Sam. Il a dit que c'est une vie d'un homme qui est une assistante. Elle est de l'autre. Elle est de l'autre. Elle est de l'autre. Donc, on ne peut pas qu'une personne. Elle est de l'autre. Elle a été élevée à l'autre. Il a dit que c'est une vie d'un homme qui a été évoquée à l'autre. Et elle a été évoquée à l'autre. Dieu la connaissait pour la télé, qu'on connaissait tout le monde. Mais aussi, il a été évoquée à l'autre. Donc, le Télébillade Beye sait que c'est lui qui est venu par le Pari. Merci beaucoup M.Mbaye. M.Machallah, ravi de faire votre connaissance. Merci beaucoup. Je suis heureuse de vous faire connaître le plateau. Comme nous l'avons dit, nous sommes tous les deux. Et moi, je vous remercie beaucoup pour vous remercier, pour vous remercier dans le déplacement actuel. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont en train de vous faire. On a beaucoup de gens qui ont beaucoup de gens qui ont été en train de vous faire. Et nous avons beaucoup de gens qui ont plus de gens. Je vous laisse les voir. Je vous laisse les voir. Je vous remercie, étant fait, j'ai l'invitation à l'équipe de l'InmranTV avec nos techniciens et caméramans. Il faut aussi que la population nous a l'aider à l'avenir. Il a eu beaucoup de personnes qui ont des enfants qui ont eu un grand déjeuner et qui ont eu un bureau. Nous devons tous les faire la souffrance, la souffrance, Ce n'est pas un changement, un changement partout. Cela fait partie de l'essence et de l'intervention. Deuxièmement, c'est vous parlez. Si vous avez eu un changement, il ne faut pas éparer le travail de l'histoire. Si vous ne pouvez pas vous faire compter, il ne faut que la porter aux questions. Et ils vont vous dire que chacun ne peut pas le faire, il faut que vous puissiez te faire et que vous ne vous trouverez pas. Vous allez vous permettre de se soulever et vous en prêter. Vous allez vous permettre de se soulever et de se faire. Et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aime beaucoup d'avoir des histoires. Je suis partenaire. Très beaucoup, d'air très bon. Rien et combien d'air plus de malaison 소란. Il a raccidar leurs couleurs etナve, vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le souci de chacun de nos collaborateurs et l'accessibilité de nos produits à tous et partout. Notre leadership sur le butane, nous le devons aux ménages sénégalais qui ne cessent de nous renouveler leur confiance. Faisant de nous le leader incontesté du marché du gaz, notamment de la 9 kg. Nous avons conçu cette bouteille en respectant les normes de sécurité en la matière. Cette invention est déposée auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Assurément tournée vers l'avenir, nous maîtrisons toute la chaîne d'approvisionnement du gaz, allant de l'importation à la distribution sur le marché national et à la réexportation. Notre fibre patriotique, notre recherche permanente d'innovation et notre souci de sécurisation de l'approvisionnement du pays en gaz butane ont motivé la construction de 4 sphères sous talus d'une capacité totale de 6200 tonnes. L'Opumamdiarobuso est ainsi le numéro 1 au Sénégal et dans la sous-région en stockage conforme de gaz butane. Nos lignes de production comportent 7 carrosselles, composées chacun de 12 bascules automatiques et de 5 autres bascules manuelles, soit une capacité de production de 9000 bouteilles par heure, ce qui nous permet d'approvisionner le marché sénégalais en toute fiabilité. Le gaz butane reste un produit inflammable et parce que la sécurité est primordiale pour nous, nous avons mis en place une équipe de sécurité formée et composée d'officiers de sapeurs-pompiers, de professionnels du butane et de collaborateurs. Des simulations sont régulièrement effectuées dans l'enceinte du centre afin d'assurer la sécurité de nos travailleurs mais également des riverains. Mais nos ambitions ne s'arrêtent pas là. Nous diversifions aussi nos activités pour devenir un acteur majeur des produits pétroliers et avons lancé en 2016 notre première station-service sous la marque Lobo Oeo, avec la volonté d'innover dans la distribution d'hydrocarbures à l'instar du butane. Modernité, expertise, innovation. Aujourd'hui, nous sommes engagés pour répondre aux besoins de toute la société sénégalaise. Notre professionnalisme nous a valu la confiance de nombreuses entreprises au-delà de nos frontières, faisant ainsi de Lobo Mabdiarabuso un acteur incontournable de la sous-région. Demain, notre ambition est de renforcer notre présence en Afrique de l'Ouest pour conquérir de nouveaux marchés, pour continuer à vous accompagner partout et parce que vous méritez toujours mieux, Lobo Mabdiarabuso ne cesse d'innover, de voir plus loin. Lobo Mabdiarabuso ne cesse d'innover, de voir plus loin.